1er exercice, on va commencer par se pratiquer à dessiner un personnage parce que ça va nous aider pour dessiner un lutin. Il y en a-tu qui sont à l'aise pour dessiner un bonhomme à lumettes? Regarde en gros un bonhomme à lumettes c'est un rond avec deux bras puis deux jambes, ok? Avec le corps entre les deux qui est une ligne, ok? Ça je veux pas ça, mais on va se servir de base pour commencer. Ton lutin, tu peux imaginer que la tête va être, admettons, grosse de même, ok? Tu fais des grands traits. Ensuite de ça, la colonne vertébrale, ton lutin, tu veux qu'il soit en train de faire quoi? Moi je vais le faire comme s'il était en train de tenir un toutou dans ses bras. Admettons que le toutou est à peu près ici, bon, fait que là mon lutin, je vais le faire pour chaque articulation, je vais faire des ronds. Fait que là le rond que j'ai fait ici, admettons, ça c'est la main. Le rond que j'ai fait ici, ça c'est l'épaule. Fait qu'entre les deux, je vais faire un coude. Admettons, là, ici, ce serait le bras de mon lutin, ok? Puis là, l'autre côté, je pourrais le faire à l'autre main. Évidemment, je verrais pas le coude parce qu'il est derrière le toutou que je vais faire, ok? Admettons que ça, là, c'est le toutou. Là, je fais ça vite, mais toi, tu vas avoir le temps de t'appliquer. Puis aussi, moi, je suis au stylo présentement, mais toi, pour commencer, on va se pratiquer, on va faire ça au crayon de plomb. Fait que là, admettons, ça, c'est mon lutin qui est ici. Le corps, je peux dire, il arrête admettons à peu près là. Puis là, après ça, tiens, je vais le faire assis mon lutin. Fait que là, je vais avoir un genou admettons à peu près ici. Le pied va être là. Fait que ça, ça va être ma première jambe ici. Bon. Je le fais qu'il est assis, mon lutin. Tu peux le faire debout, tu peux le faire assis. C'est comme tu veux. Puis après ça, ici, je vais avoir mon autre pied qui est là, qui dépasse là. Tiens. Ça, ça va être ma jambe ici, ma cuisse, et voilà. Fait que là, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, après ça de mon lutin, c'est de rajouter le reste. Il faut faire des vêtements, rajouter les détails pour les mains, tout ça. Bon. Si on regarde l'image d'un lutin, la face que j'ai montré là, sur les feuilles, il y a beaucoup de ronds quand même. Tu peux faire, admettons, les ronds pour les yeux. OK. Ensuite de ça, tu peux faire un nez qui, tu peux t'inspirer là, qui soit rond là, pour commencer. Puis à partir de ça, ben, tu fais d'autres ronds. Il peut y avoir des ronds pour les joues aussi. Tu sais, là, je fais ça très vite, là. Tiens, je vais le faire content, mon lutin. Tiens, voilà. Ça, c'est la face de mon lutin ici. Avec des oreilles pointues. Puis là, après ça, tu peux y faire, hey boy, là, je fais ça très vite, là. Mais, ça donne quand même une idée, là. Tiens, admettons que ça, c'est la face de mon lutin. Puis là, après ça, il me reste à faire le reste. Là, les vêtements, tout ça. Là, encore une fois, moi, je me dépêche, là. Je fais ça vite, mais toi, tu as le temps de t'appliquer. Là, j'avais parlé de texture représentée. Texture représentée, ben, tu peux faire des cheveux, admettons. Ça, ce serait une sorte de texture représentée. Le toutou, je peux faire du poil aussi, ce serait de la texture représentée. Tiens, je vais faire des cheveux ici. Puis texture inventée, ben, là, tu en inventes. Tiens, admettons, le chapeau qui est ici, je peux y rajouter des étoiles, si je veux. Tiens. Ça, ce serait une sorte de texture inventée, pour aller avec mon chapeau. Il peut y avoir des ronds ici au travers, pourquoi pas. Tiens, il peut y avoir plein de choses. Puis il peut même y avoir des lignes au travers. Puis après ça, quand on va arriver pour mettre de la couleur, ben, il va falloir en tenir compte. On va mettre différentes couleurs pour mettre en valeur chaque détail qui sont mis. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Puis après ça, pour les mains, bon, ben, là, après ça, je vais avoir, ben, admettons, mon pouce ici, là. Puis après ça, ça, c'est les jointures. Bon, puis après ça, ici, là, je peux rajouter, là, les doigts de mon lutin. Encore une fois, là, je me dépêche, là, mais toi, tu vas prendre le temps qu'il faut. Tiens. Ici, là, il va y avoir les doigts aussi, admettons. Un doigt là, un autre là, un autre là, puis un autre ici. Tiens. Fait qu'après ça, ben, pour vrai, ça se dessine quasiment tout seul. Il reste les vêtements à rajouter, mais une fois que tu as fait les grandes lignes de ton dessin, une fois que tu as fait la structure, ça se fait quasiment tout seul. OK? Fait que ça, c'est un exemple de dessin que j'ai fait en, quoi, trois minutes. Mais toi, tu vas prendre le temps de te pratiquer jusqu'à ce que ton lutin soit ton goût. C'est parti. Ça, c'est l'exercice 1. On fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada